Bonjour et bienvenue ici à l'académie de Léviant Resort Golf Club pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo extrêmement puissante pour vous puisque je vais vous aider à améliorer votre drive en 5 secondes chrono. On va travailler sur un élément à l'adresse, c'est-à-dire avant de jouer, qui va vous aider à corriger deux des plus fréquentes erreurs que je vois lorsque je vois des élèves avec le driver. Vous allez voir que c'est extrêmement simple et que ça tombe sous le sens. Moi je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. C'est les deux fautes les plus communes que l'on voit lorsque l'on voit des amateurs avec le driver. Et vous le savez si vous avez regardé d'autres de mes vidéos. C'est, je vous le donne dans le mille, un angle d'attaque descendant. Donc c'est qu'on a un club, un driver qui arrive sur la balle et qui va contacter la balle en descendant. Ce qui va entraîner beaucoup de spin, beaucoup de rotation sur elle-même à cette balle. On va perdre énormément de distance et dans les cas les plus extrêmes, on va même faire des chandelles. Donc c'est-à-dire des balles qui vont extrêmement haut, qui touchent le ciel et retombent ici à 50 mètres avec de la neige. La deuxième erreur, la plus répandue également avec le driver, c'est le slice. C'est un chemin de club qui vient de l'extérieur vers l'intérieur de la ligne de jeu. Donc comme ceci, d'accord, qui vient imprimer un effet latéral à la balle et qui fait que vos balles tournent inexorablement vers la droite lorsque vous jouez. Ou alors partent extrêmement fort à gauche si vous faites ce même mouvement en ramenant la face de club à gauche. Le petit ajustement que je vous propose aujourd'hui va vraiment vous aider à améliorer ces deux aspects lors de votre swing de driver. Ce qu'on voit souvent, c'est que je vois des joueurs qui commencent leur swing ici avec un club pile et absolument juste derrière la balle comme ça. Et ça, ça ne va pas forcément vous aider à résoudre les deux problèmes que l'on a vus ensemble. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de pas mal de bons joueurs. Et on va laisser comme ceci un petit espace entre le club et la balle d'environ une dizaine de centimètres. Le premier bénéfice que ça aura pour votre swing, c'est que si je commence avec un club un peu plus en retrait que d'habitude, ça va m'encourager à avoir un point bas, donc là où le club est le plus bas, là où il était en position d'adresse. Et alors à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Le club va remonter en position d'impact et vous allez enfin obtenir un angle d'attaque remontant. Donc ça, ça va être le premier point et le premier intérêt, la première utilité de commencer un petit peu à entrer de la balle, c'est améliorer votre angle d'attaque. Et le deuxième point et pourquoi ça va vous aider à corriger votre slice, c'est qu'à l'adresse, je vois souvent des joueurs qui sont comme ceci et qui, une fois qu'ils placent le club comme ça, pile derrière la balle, ont les épaules comme ceci extrêmement ouvertes et les hanches aussi parfois. Et là, ça, évidemment, si je suis ouvert comme ceci à l'adresse, ça va encourager comme ça ce fameux chemin de club extérieur-intérieur qui va vraiment imprimer un effet de slice à la balle. L'idée, c'est que si vous maintenez ce petit espace ici avant la balle, alors vous aurez des lignes de corps beaucoup plus droites et ça vous aidera à générer un chemin de club qui est un petit peu plus en ligne. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple, c'est un tout petit ajustement. On va passer de ça à ça. La procédure, elle est super, super simple. Je suis là, je me mets en position. J'ai le club comme ceci devant moi. Je le place, je le décale un tout petit peu pour atteindre ici la dizaine de centimètres que l'on souhaite. Et je vais jouer et je vais commencer mon swing à partir de cette position. Et grâce à ça, j'ai réussi à faire une balle droite ici sur mon drive. Bye.